Franchement, j'ai rien compris, j'étais là, j'étais remplaçant, j'étais sur le banc, j'étais désemparé, je pouvais pas aider mes coéquipiers, je savais pas ce qui se passait, y'avait 0-0, j'ai cru qu'on allait peut-être mettre un but, ou bien que ça allait se terminer sur un match nul, c'était un score positif, tu vois, c'était mieux que rien pour nous. Puis à la fin, je sais pas, j'avais même pas le temps encore de penser à la fin du match, au Big Mac que j'allais manger, que Richard Lisson, il est arrivé, il a mis deux coups de tête, 2-0 pour Tottenham, j'étais complètement choqué, voilà, je me suis dit, on entre super mal dans la compète, on va se faire humilier devant le monde entier, voilà, on va se faire tabasser encore, c'est que des mauvais souvenirs, je me sens super malheureux, je suis pas content, cette soirée, elle est cauchemardesque, franchement, ça fait super mal. Charles Lisson, le mec, voilà, c'est un joueur claqué, il est venu avec sa vieille coupe de vœux, je sais tout, je sais pas ce qu'il a foutu, il nous a mis deux coups de tête, il s'est pris pour CR7, ce mec, franchement, c'est un bâtard, il est vraiment pas le bienvenu à Marseille, c'est vraiment un mec qu'on aime pas, moi j'ai le seum contre lui, voilà, un jour je vais l'inviter à manger, et je vais manger son repas, comme ça il aura bien le seum ce gros bâtard.